Salut Youtube ! Excuse-moi lavenue, je sors de l'Ulysée. Alors, moins d'histoire. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? La dernière fois, on avait prouvé que les nouvelles riches étaient faciles à choper. Dans le premier épisode. Dans le deuxième épisode, on avait vu que... Être au patron, c'est génial. En somme toute évidente, c'est du tout. Troisième chapitre, on a vu que les pauvres ne savaient pas draguer. Mammouth plus âgé, femme plus jeune. Alors là, quand on est âgé, c'est une spécialité. À 40 ans de différence, peut-on draguer ? La réponse est oui. Tout de suite, la preuve en l'image. L'homme, le mythe, la légende, Mammouth est arrivé et il a des rendez-vous. On pourra t'y séduire ça à Bibi. Ces 25 000 décarts sont-ils un atout ou un obstacle ? Alors, il faut savoir qu'en sexe, on s'en fout l'âge. Une seule chose importe, c'est la tête du porte-monnaie. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, tout commence par les réseaux sociaux. Bon. Choisis ta photo Tindé. Tindé. Alors, je ne sais pas ce que c'est que Tindé. Euh... Moi, je connais VendonBoule.com Mais attendez, je ne connais pas Photos d'un mannequin arabe Photos ressentes et ressemblantes Vieilles photos de Mahmoud Photos de Richard Bon bah On va dire qu'une photo récente et ressemblante Ça va On voit que le cosplay est mal foutu Mais ils ont voulu faire Un riche émirat Mais normalement un riche émirat ça a plus la classe Là Bon On va mettre une photo Sam, Mahmoud, il est assez vieux Il n'est pas si attractif Il ne devrait vraiment pas être sur Tinder Oui Peut-être que c'est le meilleur pour lui Et si il est, son photo honnête Il ne va pas avoir de match Surtout si Tinder est basé sur les looks Exactement Ah, alors déjà Première choix, première photo Mais quelle idée de vouloir Alors là, du coup Photos de Richard Photos d'un mannequin arabe Mais non, mais si on prend ça C'est genre On suce le mec Qui joue le rôle De Frédéric Begbedé Là On s'en fout On va prendre Un mannequin arabe Il n'y a pas d'un mannequin Il n'y a pas d'un mannequin Il n'y a pas d'un mannequin Il n'y a pas de Alors, prendre un verre dans un bar à la mode. Bar clandestin pour génération Y. Restaurant chic. Alors, attendez, qu'est-ce qui est quoi là? Un bar à la mode. Allez, dans un restaurant chic, on voit qu'on a du pognon. Donc, si vous êtes un peu plus vieux gars, je pense que un restaurant est un peu solide. Surtout en comparé à un environnement où il peut sembler vieux, comme un bar trendy. Oui, et aussi, si vous êtes très cléver avec où vous choisissez, je pense que ça montre un peu plus de pensées, plutôt que juste le fanciest restaurant ou le plus populaire. Donc, Mahmoud, qu'est-ce qui se passe? Eh, Richard, je suis busy aujourd'hui, vous savez. Business meetings? Oui, j'ai un date avec une belle amérique d'une fille. Vous connaissez moi. Qu'est-ce qu'elle se passe? Elle est belle, bien, bien. Elle est belle, bien. Elle est belle, bien. Elle est belle, bien. Elle est belle. C'est la plane ? La plane est que je vais aller rencontrer, seduiser et slayer. Mais est-ce intelligent ? Parce que ça peut être... Vous connaissez moi, Richard. Mais si elle a une bonne personnalité, c'est tout. C'est tout. C'est une bonne chose. Je pense que vous avez tout l'air sous contrôle, je vous souhaite bien. Je vais vous montrer comment ça. Oui, je vais vous parler. Mais ne me donnez pas les photos comme vous avez la dernière fois. Je ne vais pas avoir besoin de... Avec les horses ? Avec tout ça. OK. Vous savez ce que je veux. OK. Keep ça pour vous-même. Bonne chance, Richard. Salaamu alaikum. Bye. Bye. Ciao. Max. Yala. Emma ! Please, be seated. You don't look like your photo. You don't look like your photo. Donc là, apparemment, on a affaire avec une personne de goût. Il donne des ordres à ses sbires. Il aime bien copuler avec ses chevaux. Ça, apparemment, tout de suite... Il a toute notre sympathie, ce monsieur. Et il aime mentir, surtout. Nier, nier, nier. Lui dire qu'elle est superficielle. Tu ne ressemble pas non plus à la photo. Tu as l'air pluviel. Peut-être que ton assistance a fait une erreur à présenter tes excuses. Voilà. Toujours dire que c'est la faute des employés. C'est euh... Non, mais moi, tu sais, moi, euh... Je suis occupé euh... Toute la semaine. Je n'ai pas le temps de tenir mon compte. Mon assistance s'est trompée. C'était un erreur génial par ma PA. Quoi ? Elle ne va pas venir entre moi et toi, ok ? Elle est tirée. Quoi ? Oh non ? C'est tout. Histoire... Palais. Non, non, non. No one needs to be fired. I'm going to be Heather. OK ? Oh, my gosh. No, no, she is finished. OK, I'll stay. I'll stay. Thank you so much. I appreciate this. But only for five minutes. Please, be seated. Il n'y a pas de bonne option ici, parce qu'il n'y a pas de business d'être sur Tinder, mais être un peu plus playful et, vous savez, c'est la meilleure option ici. Oui, c'est ce qui est où il change la picture ? Oui, il useait quelqu'un d'autre's picture et blame ses PA. C'est juste comme tu te rends... Oh, blame la PA, c'est un très bon shout. Oui, et c'est high status parce qu'il dit que vous avez un PA. C'est vrai. Emma, how about some tea ? Sure. Tea for two. I think we should get some shisha. They do lovely strawberry and daffodil. Y'allah ! Eh ! Pronto ! Yes, sir, my child. Strawberry and daffodil shisha pour moi et ma princesse. Pronto ! Yes, sir. Voilà. Qu'est-ce que... Ah non, franchement, il est génial celui-là. Pourquoi j'en l'a pas fait la dernière fois ? Alors, les options qu'on a. Lui dire qu'elle n'est pas superficielle et moralisatrice contrairement à la plupart des femmes de son âge. Alors, on n'a même pas commencé à parler que ça y est. Non, mais moi, je trouve que t'as un bon discours. Lui faire beaucoup de compliments pour qu'elle se sente bien. Lui disant qu'elle ressemble à ta fille. Non, non, c'est le pire. Il me dit si elle est encore vierge. Ça, c'est une mauvaise idée. Je veux dire qu'elle n'est pas superficielle et moralisatrice contrairement à la plupart des femmes de son âge. Faire beaucoup de compliments, je pense que c'est un peu trop le too much, too much, too much. Je pense qu'un petit compliment comme ça, tac, tac, tac. On n'a même pas commencé à parler, mais je trouve que ses arguments sont intéressants. Waouh ! Waouh, qui est public génial ? Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Voilà. Emma, je dois complimenter toi sur ton personnage. Tu as fait une bonne décision en rester et tu as fait Mahmoud très heureux aujourd'hui. Je pense que, vous savez, c'est un moment très spécial pour nous deux. Oh, je apprécie le compliment. Je t'essaie de donner à tous une seconde chance. Tailleur de la beauté ressemble à la vérité. Thank you. Cheers. Cheers. Those bloody judgmental shallow women, yeah ? Flattery 101. So, Mahmoud, what do you do for a living ? Bon, ils ont dit que c'était une mauvaise option, mais on s'en fout, on a plein de pognon, on va réussir à se l'affaire quand même. J'adore ce que je fais, j'essaie de faire changer les choses. D'ailleurs, que tu as une entreprise familiale à faire un tir à un petit syrien. Ecoute, je suis dit qu'on se réveille avec une femme. Oh, ça c'est pas mal, mais bon. Il y a de ne pas faire faire pour l'argent et que tu t'occupe pas d'elle. Ouais, dire que, voilà, nous, on est le meilleur mec de la planète, quoi, c'est le principe. C'est pas mal, je suis passionné sur ce que je fais, et j'aimerais vraiment faire une différence. Moi aussi, je pense que c'est vraiment important. Je veux dire, au moins que nous avons quelque chose en commun. Oui, c'est bon. Oui, c'est parfait. C'est vrai, et je pense que c'est un thème recueur, c'est toujours très agréable pour un gars qui est passionné sur quelque chose, et, vous savez, si il veut dire qu'il est un endroit meilleur, c'est encore mieux. Je pense que c'est un peu plus intéressant que juste dire très plainement ce que tu fais. Définite. Emma, tu as dit que je suis un médecin ? Non. Oui, je veux dire que je peux aider dans la communauté quand je peux. C'est génial. Please, je suis prêt pour vous. Remove la belle robe et preparez pour l'examination. La chaise est waiting. Donc, Mahmoud, ce que tu veux faire en taille de temps ? Emma, ce n'est pas pas de Mahmoud. Juste pour toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, j'aime lire, j'aime lire, j'aime danser, j'aime danser, j'aime danser. Danser ? Oui. Qu'est-ce type de danser ? Ah, c'est principalement le ballet. Ballet ? Oui. Le ballet russe ? Je n'ai jamais vu un ballet russe. Je vais vous proposer des tickets. Peut-être. Alors, faire une supposition, en tout cas, sur ses centres d'intérêt. Je vais lui demander s'il a déjà fait l'amour sur un cheval. Alors ça, le cheval, on a vu que Mahmoud, il aime bien faire l'amour aux chevaux et après, sur les chevaux. Enfin, ou dans l'autre sens, on ne sait pas. Peut-être des licornes empaillées aussi. Bon, ça, ça nous rappelle un petit peu d'autres let's play, mais on ne va pas en parler. Mais on va faire une supposition, en parlant sur ses centres d'intérêt. On va faire une supposition, toi, tu es une cochonne. Donc, vous aimez lire, ce qui veut dire que tu es intelligente. Vous aimez lire, ce qui veut dire que tu es curieux. Et vous aimez ballet. Vous êtes cultured. Est-ce que tu es? 5 stars pour Mahmoud. Et je ne suis pas patronisé. Merci beaucoup. C'est le right answer. Making assumptions is a nice way to break up the questions and statements that you might otherwise have. And it's cool because when you try to make assumptions, you're obviously going to need to listen well. And if you get it right, it's impressive. If you don't, it at least shows you're making an attempt to connect and to listen. This place is really cool. I've never been anywhere like it. I only dine in the finest places. Lucky you. Your hooker, please. So your daughter is beautiful, sir. Salut à toi, Alex le Saint-Syrien. Et salut à toi aussi, Belichitus. Bonne bourre pour cette année 2020. Je vous souhaite plein de conquêtes sexuelles intéressantes, riches et diverses et variées. Et vous avez bien fait de venir parce que nous sommes à un point phare où on joue un riche émirat qui veut séduire une fille qui a 40 moins qu'elle. Mais ça, c'est un petit peu... Là, je suis professionnel en tant que patron du FMI. Ça m'est arrivé moultes fois. Je vais vous montrer comment on fait. C'est facile. Très très facile. Imaginez que vous êtes riche déjà. Vous commencez par ça. Appelez ton agent de circulaire et vous demandez de ses projets d'avenir pour sa carrière. Proposé un plan à trois. Ouais, Mahmoud, un vrai talon. Mahmoud, vous allez voir, il a... Ainsi que plein d'argent. Ça, le plein d'argent, de toute façon, on roule déjà sur l'or. Voyons. Vas-y, patron du FMI. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est le projet d'avenir pour sa carrière. Appelez ton agent de sécurité. Je... Je sais pas si je punis devant elle l'agent de sécurité ou une fois le rendez-vous passé, ce qu'on peut faire, c'est appeler Gino à la main froide et puis, du coup, le classique, suicide dans un parking, accident de bagnole de la famille, enfin, voilà. Je roule sur l'or et les abonnés, perso. Parfait. Parfait, parfait. Lui demander ses projets d'avenir pour sa carrière. Je pense qu'on va bypass, on verra après. On butera le serveur plus tard. Je pense. Je pense que c'est... C'est plus important. Thank you for the compliment, my boy. I know you want to date her. You're not in a very good job. What career options do you have? Don't worry yourself. Have a little think. Come back when you're ready. Okay? Nice one. That's a cool way to kind of put him on the spot. You know, this young guy comes like that and how can you make him a little bit uncomfortable and kind of show your power? That's the way. Yep, take control of the situation. I suppose that's the best way to do it. So, tell me, Mokmoud, how old are you? Alors... Alors, dans ma famille, on dit que l'âge dépend de la somme des petites filles épousées. Lui dire qu'elle est trop jeune pour tout et lui demander si elle est mature. 50 ans, mais je suis jeune à l'intérieur. Ouais, euh... Pfff... Là, dépend de la somme des petites filles épousées. Euh... 50 ans, je suis jeune à l'intérieur. Ah, c'est compliqué, parce que les trois choix sont mauvais, en fait. Euh... Parce que tu peux pas dire qu'elle est trop jeune, c'est pas vrai. En dessous de 7 ans, euh... Bon... En dessous de 7 ans, ok, on peut commencer à se poser la question, mais voilà. Euh... 50 ans, mais je suis jeune à l'intérieur. Ça, c'est la réponse des sales pauvres. Mais peut-être qu'il faut se faire passer pour un mec un peu plus humble. Et dans ma famille, on dit que l'âge dépend de la somme des petites filles épousées. Bon, c'est clairement... C'est clairement vrai. Mais est-ce qu'elle va apprécier ? Ça, le principe, c'est... C'est lui dire quelque chose qu'elle a envie d'entendre. C'est pas dire la vérité. Euh... Je me tâte entre A et C. C'est... Mais c'est deux options d'être diamétralement. La vérité ou... Ou mentir. Enfin, la vérité ou la vérité. Mais la vérité des riches ou la vérité des pauvres. C'est-à-dire qu'on lui a déjà menti une fois, le coup de la photo. On avait pris une autre photo. On s'est fait baiser. Je sens compliqué, effectivement. Donc je pense que là, on va jouer à la carte de l'honnêteté. Parce que, à mon avis, elle veut juste toucher un chèque de 3 000 euros. Elle me suce, et puis voilà, quoi. Allez, c'est bon. Je suis 50, mais tu sais ce que c'est l'âge ? L'âge est juste un chiffre. Oui, je pense que c'est vrai. Je peux m'amener avec les personnes de toutes les âges. Tu as normalement aimé les femmes jeunes ? Je l'aime les femmes jeunes, parce que je suis jeune à l'esprit. J'ai tellement d'amour à donner à tout le monde. Ce qui se passe quand ils sont un peu plus âgé ? Je vais les mettre avec les autres. Oh, mon frère, tu es trop trop, vraiment. Je suis tout pour toi. Fair enough, je pense que c'est vrai. Oui, ce n'est pas la meilleure façon de faire. C'est une des moments critique où elle va avoir l'impression qu'il est un truc, qu'il est un peu plus âgé, ou qu'elle va commencer à penser qu'il est plus âgé. Et peut-être qu'elle va avoir l'impression qu'elle est plus âgé. Donc, dans ce moment, il peut même faire l'impression qu'il peut être jeune, ou qu'elle peut faire l'impression qu'elle va avoir l'impression qu'elle peut être plus âgé. Je pense que c'est le fait l'impression qu'il est jeune à l'esprit, qui est l'impression qu'il est plus âgé. Encore une mauvaise réponse, là on commence à perdre la fille. Il va falloir commencer à sortir le chéquier, là. Lécher tes lèvres à l'incédulisseur et faire un clin d'œil. Limiter pour te rapprocher. Avec importance, comme si tu faisais passer un entretien d'embauche. Te pencher pour lui montrer que tu te lasses à ce qu'elle dit et ensuite te reculer pour qu'elle approche. Hein ? Te pencher pour lui montrer que tu te lasses à ce qu'elle dit et il n'y en a rien. Mais c'est quoi ces choix ? Franchement ça se voit que ça n'a pas été des professionnels. Mais il y a où l'option de sortir un chèque de 3 milliards d'euros ? A peu près, petite monnaie. Tu balances une mallette de pognon et puis... Allez, je l'imite parce qu'on aime bien les imitations. Ça c'est pas très roleplay, mais c'est pas rare. On s'en fout. Désolé. Ça a duré longtemps, hein ? Donc, si vous avez vu, dans mon office dans le pharmaceuticals company, j'ai eu l'ai le NLP Master Practitioner Certificate, qui est là-bas. Donc, évidemment, nous avons appris tout ce qui a appris de mirrorer, et matching, et la langue de la langue, mais je trouve que c'est mieux mieux de faire un connexion avec le personne, de entendre vraiment bien, de faire attention à ce sujet. Et ce que vous vous aurez, c'est que quand vous avez un connexion, vous pouvez juste dire, oh, nous sommes naturellement... 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 Ou nous sommes naturellement... Vous ne voulez pas s'en foutre à ne pas écouter ce qu'elle dit. Et si elle a appris de votre langue de corps, c'est un indicateur d'intérêt à la plupart du temps, ou au moins ça veut dire que vous avez cette connexion. C'était le bon choix, finalement. Ça y est, il commence à perdre patience. Elle a fait tous les mauvais choix, le pauvre Maud. Enfin, on lui a fait faire. Et là, il commence à s'impassionter Alors, lui dire qu'elle est trop Tu utilises trop son téléphone Faire semblant d'avoir un appel important du président Robert Oula Faire semblant de lire tes emails Prendre son téléphone et le jeter dans un verre Oh la vache C'est quoi ces solutions ? Appelle ton garde du corps et pète-lui les genoux Bordel T'as bien vu qu'elle utilisait toi pour ton argent Mais que jamais t'auras un rapport anal avec elle Faire semblant d'avoir un appel important du président Allez Non, non, allez Allez, c'est bon là C'est trop tard Elle a passé le point de retour à nous faire chier Euh, voilà Wouldn't it be a good idea if you, you know, didn't use the phone You know, I have switched my phone off because I want to give you all my attention Oh, I'm sorry, like that was really rude of me I just got some texts that I just like had to reply to but You're right, we should, we're here I understand I guess so Thank you Great, great, really great I would always do this, even if it was the role reversal I should always call someone out if they're overusing their phone And if they're using their phone at the dinner table, I just think it is a big no-no People know that you don't like it and they know that it's wrong as well So if you kind of let it slide, it's a bit odd, right? Yeah Oh, I'm sorry, I just got a happy chat Do you have happy chat? Happy chat Happy chat Donc des chat happy apparemment Des chat contentes Et teenp Teen pussy over L'application pour l'ado Tu disais être mature Lui demander son aide pour créer un compte Je vais t'ajouter au groupe avec mes trois femmes Tu disais être mature Ouais, ouais Ouais, non, on va lui dire Vas-y, crée-moi un compte Réponse 1 Oui, j'ai un compte pour dire Teen pussy lover Non, non, faut pas dire Faut pas dire la réponse, les gars Faut pas Attends Juste comme ça Est-ce que t'as joué au jeu, Billifié-tus Est-ce que tu donnes cette réponse Genre C'est la bonne réponse La dernière fois, j'en avais un mec Je sais plus comment il s'appelle Il me donnait toutes les bonnes réponses Et au bout d'un moment, ça me saoulait Je lui disais Non, mais arrête Maintenant Stop Bon, après Plus personne ne l'a jamais revu J'ai envoyé mes hommes Avec les problèmes Non, du tout Du coup Du coup On peut être tenté par la réponse 1 Mais je crois que je vais lui mettre la réponse 2 C'est à vous d'écouter C'est pas à moi Yeah, c'est Happy Chat C'est vraiment fun Happy Chat? Yeah You don't know what it is Set me up an account I can definitely help you Yeah What username would you give Mahmoud? The Iron Sheik You got a great sense of humour So this is one of those moments again for older guys When you're trying to kind of play young And kind of get into her world It's never going to work out well It's like, okay, let's set up your account in the thing And what pictures are you going to It's awful No, it just makes you feel like you're, you know Trying to teach your parents how to do it And I think it's always best just to play to your strengths I'm sorry, I'm not in the best mood I just got the worst message on Happy Chat My friend, roommate, she's left the country And I can't get a hold of her I don't really think she's going to be helping out with any of our bills, so I've only just met you and you know If I can trust you, then, you know, things will be okay Well, of course you can trust me But that's unnecessary, you don't need to do that Please, Mahmoud has a big heart And he helps people close to him That's actually really sweet I like hearing that Thank you I am all yours Oh, you don't need to do that But thank you You're so nice Cool, that's the right choice You know, if a guy is super loaded It's a fine line between kind of flashing the money Or kind of gently hinting that with him you could have a really nice lifestyle And that he's generally a good guy and generous with all his friends, family and girlfriends Yeah, I think if you can show that you have a nice quality about you, that you're generous I don't think the money is important But as long as you're a nice in character I think that will show You know, I think that will show when you're talking to her I need to show my unique selling points What did he say? What did he say? I don't know, I was talking to you It was more important than what he said So I didn't listen to it He talked about a prostate exam And when you're talking to him He said that your life is done And he said that he has no more ambition He said that he said that I'm going to follow his passion Follow your passion Follow your dreams Your passion is my bitch It's life So Emma, tell me what you plan to do with your masters That's what I'm deciding right now I don't know what to do Well I do, it's either my passion or it's money I don't know, the corporate world isn't very fun But my passion for helping people Emma, you have to follow your passion darling You're only in your 20s, you have your life ahead of you That's true A pretty creature like you will go far There's so many things I can do And I just don't know how to choose just one And I feel like choosing one means getting rid of all the rest And now I'm just sitting here Life is about sacrifices my darling That's true, it's exciting and scary Nice one, that's good Here you're doing something that the young guys couldn't do You're giving life advice because obviously Mahmoud has lived a long, rich and interesting life Yeah and it shows that a differential between him and the young guy And you should take, you know, that's your strength You should play to your strengths in this situation What do you think of older guys? I think they have the upper hand They've got, they're more interesting They've got something to talk about often I think it can work definitely in their favour Surtout qu'ils ont plein de pognon, ils peuvent mourir vite You know, to be honest, Mahmoud, I was a little sceptical when I first got here I was about to leave But there was just something about you that was really sweet And I'm really glad I gave you a second chance Because otherwise we wouldn't have had this nice evening I'm glad I said Emma, I'm sensing there's, you know, a little spark missing You know, maybe it's the age gap or, you know, I don't know But, you know, I have a suggestion for you What would that be? You know, I think it's a little bit weird You know, I think it's a little weird Yeah, no, 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 no That's the difference social, my dear Alex You didn't understand that this man lived in a world completely different from the tien It's important to talk like that De faire un peu, je suis un mec, je sais tout, je fais, j'ai tout Je suis omniscient, omnipotent, machin, machin, machin Ma vie vaut plus que la tienne Voilà, etc, etc Donc ça vous fait flipper, mais Baisse-toi, voilà, mets-toi à quatre pattes Et puis ça va bien passer La vie t'a une soirée caritative Emma, I have an exclusive invitation for Amnesty International at Sotheby's Why don't you be my guest? There's very well-to-do and important people there And you can wear that lovely dress And there'll be a lot of fine artwork and fine dining So, yeah, you know, if a date hasn't gone fantastically Or you're inviting someone on another meeting And, you know, you're not so sure if they'll say yes If you have some really cool date idea Whether it's something super fancy Or just something really interesting Or if you invite other people as well, like her friends Then it's a way to get a more likely yes Than kind of a romantic one-on-one second date No, and it lengthens your opportunity to get to know her a bit more Because one of the biggest attraction builders is just time spent together And, you know, the mere exposure effect That really sounds like the night of my life But, well, yeah, I'll think about it for sure I'll definitely text you Okay, you didn't get the best ending for poor old Mahmood But he might see her again if she doesn't find something better to do So, you could have done better Could have done better, could have done worse Emma, I am so sorry, my darling I have a very important business meeting You're such a lovely girl Yeah, no, it's time for me to go as well You know, I will make sure that you get home safely, okay? Oh, no, 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 you have more than a nightcap No, no, Max! It's not necessary Why not? I can get my own way Hey, come on! I like walking I will get you home No, 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 it's unnecessary Are you sure? Of course, yes! Oh, he's all gâchés en autopilote, at the end The other behind, you see how they look at it? Oh, this one looks more friendly Again, catfishing Oh, shit! Well, we haven't had the good end with the yes, etc. But we would have been too bad at the beginning Well, it's bad Oh, what a girl! It's the right girl! Yeah, it's the right girl! Yeah, it's the right girl! Well, you've got a kiss on YouTube, I hope you've learned to kill me when you're rich! Sous-titrage ST' 501